Salut Eddy, salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonsoir le capteint, il n'y a pas de capteint à mon ami ce soir. Il est malade, du coup on le remplace. Du coup on va commencer tout doux pour une analyse crypto. Ils vont vous présenter tout ça. Et puis après on va rechaîner sur les ETF Bitcoin. On va répondre à vos questions. Et puis à la fin, petite surprise. Bonsoir à tous. Je vous propose dans un premier temps de commencer par le papa BTC et lui faire honneur. C'est la star de ce jour. On va d'abord voir d'où on vient, où est-ce qu'on habite. Et quels sont les différents scénarios à court terme. Afin de se préparer justement pour des réactions court terme tout simplement. Il n'y a rien de pire que d'arriver sur un marché financier et d'opérer dans la réactivité, l'émotivité. L'idée c'est de vous préparer différents scénarios. Mais je tiens surtout dans un premier temps à vous faire une analyse vraiment des UT macro. Et on va zoomer au fur et à mesure. Donc on a notre mouvement majeur baissier qui part des 69 000 jusqu'aux 15 000. On va pouvoir tirer un Fibonacci. Pour voir où est-ce qu'on se situe actuellement. Donc on est sur la zone des 0,5 de Fibonacci. Comme notre équilibrium. Ce qui est intéressant c'est qu'on a ce sommet ici. Qui est le dernier sommet avant la baisse majeure. C'est là où réside un maximum de liquidité. On le travaille en ce moment. Sommet des 48K. Il a amorcé tout ce mouvement baissier ici présent. Et du coup il n'a pas été retesté depuis le 28 mars 2022. Ce qui est intéressant à noter aussi c'est que la zone qu'on a travaillé juste ici. C'est la zone où on a piégé le plus d'acheteurs. Et on aurait pu s'attendre par exemple à faire un petit peu plus de résistance sur ces niveaux. Tandis qu'on avait tous ces acheteurs piégés. Qui pensaient que lors de cette consolidation. Avoir une consolidation de ce type. Pour peut-être un retour rapide et impulsif comme on a eu ici. On a dû avoir pas mal d'acheteurs piégés ici. Ce que je trouve intéressant c'est que lors de cette phase de montée. Plutôt que d'avoir un range, une consolidation, un ventre mou de digestion. Le temps d'absorber cette liquidité vendeuse. En fait on l'a traversé en ligne droite. Ça montre qu'il y a quand même des grosses mains qui ont réussi à absorber cette liquidité. Ce qu'on peut noter dans la dynamique du prix. Je pense que ce qui fait consensus c'est la théorie de Dow. Creux, sommet supérieur, creux supérieur, sommet supérieur. On a eu un peu une latéralisation ici. On a refait une sortie par le nord. Et en fait ce mouvement impulsif weekly, on peut vraiment sentir qu'il y a de la force dedans. Dans le sens où là on n'est pas en train de latéraliser. On ne fait que d'être toujours de plus en plus impulsif. Au-dessus de nous donc on a cette zone, les 48K. Il faut noter qu'on a de l'imbalance ici. Donc ces grosses bougies avec un corps de chandelle. Qui créent comme une sorte de déséquilibre dans le marché. En étant non retesté de par la vitesse à laquelle on traverse le carnet d'ordre. Et on a aussi cette grosse bougie d'imbalance qui est ici présente. Ce qui fait consensus aussi, c'est surtout en général la zone de rechargement short. Qui se situe entre les 0.786 et 0.618. Et voilà notre équilibrium. On a ici nos 0.5 de Fibo. Si on zoom un petit peu plus en daily, le mouvement actuel. On est passé d'une phase de marché, on avait des latéralisations. Des consos à plat, type range. Vers cette sorte de biseau ascendant et cette accélération dans la dynamique. Donc certes, on commence déjà à latéraliser un petit peu plus ici. Mais on sent quand même encore la force et la puissance du mouvement. Il faut savoir que l'idée c'est que trend is your friend. Une tendance se prolonge x fois et se retourne qu'une seule fois. Donc déjà par probabilité, on a plus de chances de sortir par le haut. De suivre la tendance. Que d'essayer d'anticiper le retournement au moment T. Car c'est le propre d'une tendance. Elle se retourne qu'une seule fois. Déjà en termes de probabilité. Donc on a eu cette consolidation majeure ici. Sur les 25 ans, je pense que vous vous en souvenez. On a réussi à faire une sortie par le nord. Ça c'est un beau break. Bon, il n'y a pas de retest du haut. Un beau break où il y a de l'envie et de la force. Vous verrez qu'on regardera ça dans des unités de temps plus courtes. Tout à l'heure pour voir ce qu'est un beau break. Et un break moins intéressant. On verra si ce sera les différents scénarios au plus court terme. Donc on a eu cette phase de digestion de sous-vagues suite à cette impulsion. Ensuite, on a eu une accélération. Une autre vague majeure. On peut le voir comme ça, simplement, visuellement. Vague majeure. Ici, vague majeure de la sortie d'accumulation de BTC. Digestion de latérisation. On réamorce une autre vague majeure. Et là, en fait, on est en train de créer une sous-vague, une consolidation à ventre mou qui se situe juste ici. On voit bien que ça latéralise dans la dynamique du prix. Donc pile sur notre équilibrium de grosse UT. Enfin, d'unité de temps supérieure. Ce qui est intéressant à noter, c'est que du coup, on a cette zone majeure avec cette poche de liquidité qu'on a identifiée plus haut, avec le sommet majeur, la zone de rechargement short, l'imbalance, etc. On a donc ce range daily. On voit déjà avec la bougie daily d'hier qu'elle a bien absorbé l'imbalance. Il y a quand même une belle réaction. Notre bougie daily actuelle aussi est venue retester le haut du range et absorbe aussi. Donc déjà, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce qu'on fait une sortie de ce range par le nord, de cette consolidation ? Étant donné qu'on attend un événement type news à court terme, l'idée, c'est d'essayer de se projeter, de voir le type de réaction pour surtout pas intervenir dans la réactivité, l'émotivité, le bruit de marché. Je pense que vous avez pu le constater hier et ces derniers jours que le marché est très fort pour faire du bruit quand on commence à latéraliser et quand il y a des événements qui sont importants. D'où l'importance de se préparer au préalable. Lorsqu'on a un scénario qui se déclenche, au lieu de réfléchir sur le moment, on exécute simplement notre processus pour éviter de se retrouver piégé. Donc scénario 1, on a par exemple une approbation de l'ETF. Le marché envoie une belle bougie impulsive, God candle, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. S'il y a de la force du momentum, le prix déjà n'est pas censé, si on envoie une grosse impulsion, il n'est pas censé réintégrer tout de suite le range. Lorsqu'il y a de la force et de l'impulsion, on est censé consolider plus haut pour digérer le mouvement. Si on réintègre tout de suite après, comme le break qu'on a eu ici en fait, une belle impulsion, on consolide plus haut, on ne vient surtout pas réintégrer. Ça c'est le scénario 1, type bullish, approbation, le marché réagit bien. Après il faut savoir que, étant donné que cet événement est très attendu, je n'exclus pas la possibilité qu'on ait énormément de volatilité pour sortir les dégènes en full leverage. Ça même si il y a un dégène qui a chopé le break, certes il peut être gagnant etc. Mais ensuite on envoie la machine à laver, forte volatilité. Je pense qu'il n'y a qu'uniquement les traders expérimentés qui savent s'adapter au changement de la volatilité. Je m'attends sur ce type de scénario à une volatilité extrême dans cette poche de liquidité. Ça nous ferait quand même une très belle impulsion. Donc ça c'est le scénario 1, il y a de la force, beau break, consolidation, type impulsion majeure, vague majeure. Et ensuite on forme un nouveau range avec énormément de volatilité pour calmer un peu les excès de levier etc. Scénario 2, gros break ou même petit break, réintégration directe. Alors déjà l'idée pour avoir un premier red flag, un premier signe d'alerte lors de ce type d'impulsion, si on retrace les 0.50 suite à un mouvement impulsif majeur, surtout sur fonds de catalyseurs type news macro ETF, si on retrace la totalité c'est pas bon du tout dans le sens où la probabilité pour qu'on vienne nettoyer le bas du range qui se situe ici est beaucoup plus forte. Ici réside quand même beaucoup de liquidités. On a aussi tous ces creux qui ont été accumulés ici non retestés sur toute la montée de ce biseau. C'est des endroits qui peuvent aller très vite. On a un gap CME aussi dans la zone. On a ces bougies d'imbalance aussi. Scénario 2. Approbation de l'ETF, on croit que ça y va, que ça pump, on commence à avoir de plus en plus d'excès sur le marché, qu'on peut mesurer sur l'open ITRest. Réintégration, on range un petit peu plus, on réintègre ce range, on nettoie la poche de liquidités en dessous. Ça c'est le scénario 2. Scénario 3. On a par exemple un narratif de type, ok on approuve l'ETF mais au final il faut quand même modifier quelques éléments. Potentiellement la réponse finale serait la semaine prochaine en même temps que tout le monde. C'est oui mais il y a des conditions, donc un peu d'ambiguïté. Ou par exemple, étant donné qu'on a eu une sorte de fake news ou de fausses publications, peut-être qu'on a besoin d'enquêter, il nous faut un petit peu plus de temps. Ça c'est le scénario un peu plus ambiguïté. Dans ce cas-là, on pourrait avoir par exemple directement le nettoyage de la poche de liquidités. Et ensuite, ce qui ferait la différence, ce serait une réintégration qui montrait qu'on a bien nettoyé. Donc ça peut être plus profond comme mouvement agressif. Mais en fait, une réintégration de la consolidation, de la sous-vague. Et là, une phase d'attente un peu par rapport à la semaine prochaine ou des échéances très proches. Et là, dans ce cas-là, je trouvais ça une réaction plutôt bullish, ce qu'on appelle une déviation. Quand on sort du range, qu'on le réintègre, ça s'appelle une déviation. Là, je trouverais ça positif. Mais déjà, dans un premier temps, s'il y a ambiguïté, etc., je pense qu'il y a de fortes probabilités pour envoyer un mouvement agressif baissier. Et c'est uniquement lorsqu'il y aura une réaction, type déviation. Ça peut être d'autres palettes de stratégies qu'on enseigne chez Captain Trading, type changement de structure, clôture basse, etc. Seule condition, c'est d'avoir une réaction. Parce qu'on ne sait pas où le prix peut s'arrêter. Il peut très bien aller en ligne droite ici et nous faire un pullback sur le haut du précédent range. Et dans ce cas-là, on voit la réaction à ce moment-là. C'est vraiment uniquement s'il y a une réaction. Voilà. Donc là, on a trois scénarios. Un haussier, un baissier avec potentiel pullback en réintègre et un extrêmement baissier qui est simplement nettoyage total avec retour sur ces niveaux-là. En fait, ce qu'on ne veut pas voir, c'est que dans la dynamique du prix, là, on sent qu'il y a de l'envie, de la force. Il y a de la dynamique. Si cependant, on commence à faire une chute comme ça et qu'on commence à latéraliser, c'est très très mou, c'est mou, c'est mou, c'est vraiment à plat, là, c'est un signe qu'il n'y a plus de force. L'idée de la dynamique du prix, c'est vraiment ces mouvements. Il faut qu'il y ait de l'envie. Si on commence à latéraliser, etc., ce n'est pas bon du tout. Et on augmente nos probabilités de retravailler toute cette zone comme un long range en attendant plusieurs semaines. Donc, c'est les trois scénarios majeurs. Maintenant, si on focus sur la price action actuelle, on peut voir qu'on est en train de faire un pullback potentiellement de sortie de ce range. Ce n'est pas très joli dans le sens où on peut identifier une déviation pour le moment. Il y a énormément d'ambiguïté. Le marché est fort. Ici, on a cette première déviation dans le range. Réintégration, nettoyage direct. Là, on peut voir soit une déviation, soit un pullback. Pour ça, ça ressemble plus à une déviation, mais ça peut aussi être un pullback de sortie du range. Pourquoi est-ce que je parle de pullback de sortie du range par rapport à cette déviation ici ? Tout simplement parce qu'on voit qu'on a une première réaction ici. Une première réaction ici, on a l'air de réagir sur ce niveau. Cependant, à très très court terme, si on commence à réintégrer, qu'on se fait rejeter sur le haut du range et qu'on retravaille ici, ce n'est pas bon du tout. À court terme, je trouve que pour l'instant, ça ressemble à un pullback de sortie. Ça a l'air d'absorber et de tenir. Cependant, vigilance dans ce type de configuration. Voilà, c'est vraiment les scénarios principaux. Je vais juste faire un rapide tour sur la BTC dominance. Par rapport au mouvement d'hier, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a eu un beau rejet ici. Enfin, un rejet, ce n'est pas un rejet, mais on a quand même un mouvement impulsif baissier sur la BTC dominance. Ça se sent aussi sur la paire Ethereum-BTC, dans le sens où sur Ethereum-BTC, on a cette consolidation avec ce maxi range qui se situe juste ici. Alors, on a ce range de plusieurs mois. Là, on parle d'ici, on est en mai 2021. On peut voir qu'on a eu une déviation en bas du range, réintégration. Et en fait, si les acheteurs ont une mémoire, on est sur une zone très intéressante, dans le sens où on a déjà eu un mouvement impulsif de, par exemple, 73% en travaillant ce niveau. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui sur Ethereum-BTC, c'est est-ce qu'on est encore sur ce type de déviation ? Les acheteurs ont une mémoire et nous renvoient une belle impulsion, sachant qu'on a un super escalier de liquidité qu'on peut vraiment visualiser simplement de cette manière, tous les sommets avec cet escalier de liquidité. Déjà, je pars du principe que lorsqu'on est encore dans le range sur ces niveaux-là, il est toujours présent et que je ne pars pas du principe qu'on va envoyer un moins 30% tant qu'on est encore proche de ces zones. Ce n'est pas parce qu'on break un niveau qu'il est perdu. Il nous faut plus de price action pour confirmer. Ce que je trouve intéressant par rapport à la réaction d'hier, c'est qu'on a eu une impulsion de 13% sur Ethereum versus BTC lors de l'écart de liquidité. Donc, je pense que ce n'est pas à négliger. C'est vrai que la star, c'est BTC en ce moment. Mais voilà, on a peut-être un début de feu de paille ou de, comme dirait nos amis les Canadiens, sur Ethereum, qui n'est pas à négliger. Si maintenant, on s'intéresse au total 3, en excluant les stable coins, vous pouvez les garder ou les exclure, peu importe, mais vous préférez les retirer. Ce qui est intéressant, je trouve, sur la partie altcoin, c'est qu'on a toute cette zone comme une sorte d'accumulation. Ici, on fait une sortie par le nord. Et ça, c'est un beau break, dans le sens où on sent encore qu'il y a de la dynamique dans le prix et on consolide au-dessus de ce maxi range, de cette zone d'accumulation. Donc, pour l'instant, sur les altcoins, je fais simplement une alerte ici, une seconde ici pour voir si on a une réaction potentielle. Mais pour l'instant, moi, je trouve ça très propre. On a un beau break pour le moment. On n'est pas dans le scénario que je vous montrais tout à l'heure, réintégration, etc. Voilà pour la partie BTC, Ethereum, altcoin. Je vous propose un rapide passage sur le Bitcoin en open interest. Et ensuite, je pense qu'on pourra parler surtout de l'ETF. Je pense que c'est ce qui vous intéresse à court terme. En termes d'open interest, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a une consolidation identifiée sur le prix du BTC, qui se trouve en haut. Pour rappel, l'open interest, c'est le cumul des positions utilisées avec du levier. Ça représente le montant d'argent avec de l'effet de levier sur les contrats futurs. Ça ne représente pas les options, produits dérivés type options. On parle vraiment de contrats futurs sur Bitcoin. Là, c'est Coinalize qui nous fait un graphique aggregated. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'actuellement, on est à 11,4 milliards d'open interest sur BTC en aggregated. On se trouve actuellement sur l'extrémité haute du range. Et en fait, par exemple, ici, lorsqu'on était en haut du range, on avait beaucoup plus d'open interest, 12,4 milliards environ. Même ici, on était à 12,5 milliards. Ici aussi, on était à 12 milliards. Même ici, on était à 12,2 milliards. Et en fait, je trouve ça plutôt positif qu'on soit à 11,5 milliards ici, sachant qu'on est même plus haut que notre range. Donc, en termes d'effet de levier, je trouve qu'on n'est pas dans un excès total dans le sens où si, par exemple, on avait eu un open interest à 13, 14 milliards en étant plus haut dans le range, ce ne serait pas la même configuration qu'actuellement, beaucoup moins de levier. Je pense que le mouvement d'hier a beaucoup aidé. Le mouvement aussi de lundi. Et voilà, je trouve ça positif dans une logique de break potentielle. Voilà pour la partie analyse crypto. Je vous propose de passer à la partie ETF spot. Juste le définir dans un premier temps et aussi échanger avec les autres coéquipiers. Pour rappel, un ETF spot, c'est un produit financier émis par une entité, une institution type BlackRock, Vanguard. C'est un véhicule, en fait. C'est un produit financier qui propose de répliquer le cours d'un actif. Donc, par exemple, on a des ETF type contrat futur où ça va être, en fait, comme une sorte de bout de papier qui permet de reproduire le cours des contrats futurs et ne nécessite pas l'achat. Par exemple, un ETF futur BTC ne nécessite pas l'achat et la conservation de Bitcoin. C'est juste une sorte de bout de papier que s'échangent les différents acteurs. Et à la fin, on voit qui a tort, qui a raison. Et un échange se fait. Versus ce qui est proposé aujourd'hui et dans les semaines à venir, un ETF spot BTC, où là, celui qui propose le produit financier, le véhicule, se doit de, lorsqu'il y a un achat réalisé sur l'actif, sur le produit, se doit de conserver du Bitcoin spot. Donc là, on parle d'achat réel, donc de conservation de Bitcoin. Aujourd'hui, on a un marché qui est quand même beaucoup lidé par les produits dérivés, le spot aussi. Donc, ça ouvre les portes aux institutions pour l'achat de BTC, l'achat et la conservation de Bitcoin. Je ne sais pas si, par exemple, Range, tu veux nous parler peut-être des potentiels impacts que cela peut avoir sur le marché en termes de liquidité ou pour monsieur tout le monde ou en termes d'accessibilité ? Non, non, oui, oui. Comme tu dis, c'est la grosse, grosse différence qui va arriver. C'est que, justement, c'est du spot et ce n'est plus du tout sur des futurs, des choses comme ça. Donc, forcément, si ces ETF fonctionnent, ça veut dire que toutes les grosses institutions vont devoir acheter du Bitcoin. L'avantage, c'est que les gens qui vont acheter des ETF, eux, par contre, n'achètent pas forcément du Bitcoin. Il faut savoir que ça va être les institutions qui vont les garder. Et eux, les ETF, en fait, ça va être un mix de plusieurs actifs. Donc, on parle d'ETF Bitcoin, mais il n'y aura pas forcément que du Bitcoin dedans. Il y aura plein d'ETF différents qui vont sortir. Les ETF qui combineront des Bitcoins avec d'autres actifs, de n'importe quoi d'autre. Voilà, d'indices ou de n'importe quoi. Donc, oui, la grosse différence, comme tu dis, ça va être que les institutions vont devoir en acheter et les stocker. Ça va être bien et pas bien. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a des institutions énormes qui vont rentrer dans le jeu. Les institutions énormes qui vont acheter du Bitcoin et qui vont vendre du Bitcoin, parce qu'il ne faut pas rêver. Et ils vont jouer pour que leur ETF gagne de l'argent. Ils vont jouer aussi sur le fait qu'ils vont racheter et vendre du Bitcoin. Ils vont trader du Bitcoin maintenant. Il y a aussi le risque que des institutions énormes traitent des volumes très importants aussi de Bitcoin. Le Bitcoin va quitter le monde un peu à part de la crypto pure et de la finance un peu à part. Donc, les gens vont avoir un regard sur le Bitcoin. Je pense que ce n'est pas mal parce que ça donne aussi une crédibilité de plus en plus importante à tout ce monde des crypto-monnaies que les gens regardaient un peu de travers au début. Le fait d'autoriser des ETF Bitcoin, ça prouve aussi que finalement, le Bitcoin, ce n'est pas aussi dangereux, mauvais, pas bien que tout ce qu'on a pu entendre avant. Et tout ce que les banques ont pu dire, et en tout cas, les pays et les gouvernements ont pu dire sur les banques centrales, en tout cas, surtout, on peut dire sur les crypto-monnaies. C'est un peu quand même un rétro-pédalage sur tous ces trucs-là, le fait de dire qu'aujourd'hui, le Bitcoin, finalement, le Bitcoin, c'est bien. Et on autorise aujourd'hui à trader du Bitcoin avec des institutions. Est-ce que du coup, le fait que Bitcoin passe en ETF spot, est-ce que du coup, si ça veut dire que ce sera la fin du bull et du beer qu'on connaît à nos chers cryptos ? Ce genre de moins 80%, moins 70%. Est-ce que du coup, le Bitcoin ne va pas vraiment devenir dans un cycle, on va dire, un peu classique du marché traditionnel ? C'est un peu le risque. Il faut savoir que, comme je disais, si des grosses institutions se mettent à acheter du Bitcoin, il peut y avoir des volumes beaucoup plus importants. Alors, est-ce que ça va changer la volatilité du Bitcoin ? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que même s'ils traitent du Bitcoin, ils vont jouer aussi sur le fait qu'il y a beaucoup de volatilité sur le Bitcoin. Il ne faut pas rêver. Eux, leur but, ce n'est pas juste de proposer du Bitcoin, c'est de faire un maximum d'argent. Pour faire un maximum d'argent, il faut qu'ils fassent varier les cours du Bitcoin. Si le Bitcoin ne bouge pas, leur ETF ne vaut rien. Leur intérêt, ça va être de faire bouger le prix. A nous de suivre le cours tel qu'eux l'ont décidé, on va dire. C'est vrai que je te rejoins sur cette idée de... Il faut se mettre à leur place, c'est comme ça qu'ils se rémunèrent, par les transactions, les frais, et du coup, il y a de l'intérêt à ce qui est de la volatilité. Après, je me dis que, naturellement, quand la market cap évolue, peut-être que si la market cap est de plus en plus grosse, on aurait un petit peu moins de volatilité que ce qu'on a connu sur des market cap plus faibles. Je pense que sur les marchés traditionnels, on a quand même de la volat qui est plus faible. Mais je pense qu'il y aura quand même beaucoup de volatilité, mais peut-être un peu moins que celles qu'on connaît aujourd'hui. A voir, mais en tout cas, c'est vrai que leur intérêt... Je pense que ça va apporter des capitaux. Oui, ça va apporter des capitaux. Ce que ça va apporter aussi, c'est des gens qui voulaient acheter du bitcoin, qu'on n'a jamais acheté parce qu'ils ne voulaient pas passer par des plateformes du bout du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui voulaient acheter du bitcoin, ils sont obligés de se connecter à des plateformes un peu exotiques. Et ils ne l'ont pas fait. Donc aujourd'hui, tous ces gens-là qui voulaient investir dans du bitcoin vont pouvoir le faire sans prendre de risque du tout. C'est-à-dire que c'est leur banque qui va prendre le risque d'acheter des bitcoins, pas eux. C'est le gros plus, l'accessibilité. Et surtout, cette notion de self-custody, de posséder la valeur chez soi, où il y a quand même un risque. Je pense que pour certains montants, c'est acceptable. Mais pour des montants beaucoup plus gros, faire soi-même sa propre banque, ça me paraît un peu plus irréaliste. C'est vrai que cette accessibilité ou ce simple fait aussi qu'on a juste à appeler le gestionnaire habituel et de lui dire « Ok, tu mets une exposition à 5% au BTC, comme ça pourrait être sur un indice ou vraiment cette facilité. » Et c'est ce que tu dis aussi, cet aspect de risque, d'assurance aussi. Quand on parle de contrat et tout, etc., il y a l'aspect assurance. C'est pour ça aussi qu'on a déjà des ETF spots aujourd'hui en Europe. Mais ce qui est vraiment attractif avec ce côté américain, c'est que c'est vraiment des gros players type BlackRock, Vanguard, etc. Donc, ce n'est pas les mêmes garanties. Et c'est surtout cette notion d'afflux de liquidité. Plus de 50% de la finance mondiale passe par le dollar et par les US. Et c'est vrai que c'est… Voilà, j'espère qu'il sera approuvé. Ça va bien se passer. Je te rejoins sur l'idée en tout cas d'accessibilité, sécurité. Il n'y a pas de clé. Les gens n'auront pas le risque de perdre leur clé ou de se faire pirater leur clé. Alors, on a Zik, un viewer sur YouTube, qui nous dit « Il y a une partie en contrepartie cash pour les ETF Bitcoin. » Donc, ça veut dire que si on achète des ETF spot, ils ne seront pas obligés d'acheter des BTC de suite. Ils pourront très bien attendre et acheter en OTC, par exemple. Alors ça, on ne sait pas encore. On ne sait pas qu'est-ce que la SEC va ordonner et va exiger aussi des banques. Ça, c'est ce qui va être négocié, je pense, par les banques. Par la SEC, est-ce que la SEC va autoriser que les banques ne possèdent pas l'intégralité de ce qu'ils vous proposent dans leur ETF ? Honnêtement, pour l'instant, je pense que ce n'est pas clairement défini. Normalement, la logique d'un ETF, c'est qu'un ETF au comptant, vraiment au comptant, pas contrat futur, c'est qu'il possède normalement le produit qu'il propose. Mais après, c'est vrai qu'ils peuvent toujours faire des entorses ou adapter leurs produits. On parle d'un produit financier, c'est adaptable et tout. Je partirais plus sur le principe comptant, mais c'est vrai qu'il y a cette logique peut-être d'ajustement. Si ça commence par le Bitcoin, qu'est-ce qui, demain, les empêcheront de proposer des ETF sur des grosses cryptos ? Genre Solana, enfin, je dis n'importe quoi, mais Solana, il sert à payer des choses comme ça. C'est vrai que… Ça ouvre les portes. C'est ça que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le Bitcoin, ça ouvre les portes des cryptos aux banques. Moi, je suis persuadé que les banques ne vont pas s'arrêter là. Ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Après, ils peuvent très bien mettre en place leurs propres solutions en place. Mais là, ils partent avec du retard. S'ils veulent créer leurs propres exchanges, un site qui pose un peu sous la base qu'on a déjà. Mais on a direct Coinbase, par exemple. Je ne pense pas que ce soit un très bon raisonnement. Parce que, par exemple, Coinbase a l'air d'être intégré quand même dans la solution. C'est une solution existante. À voir. Je ne pense pas qu'ils veulent s'embarquer là-dedans. Je pense plutôt qu'ils veulent s'associer, éventuellement s'associer avec des plateformes, comme je fais. Plus que de s'orienter vers ce truc-là. Je pense que c'est un truc qui ne les intéresse pas du tout et qui n'est pas forcément dans leur image et dans leur business. Je te rejoins parce que c'est vrai que factuellement, c'est ce qui se passe avec Coinbase. Donc, ça ne changera rien au niveau des exchanges classiques. Est-ce que je me suis dit, peut-être avec la régulation, est-ce que du coup, le fait que ça passe vraiment par du marché tradisque, est-ce que les autres plateformes seraient toujours autorisées à continuer leur petit business dans leur coin ? On voit l'évolution depuis quelques années. Tout est fait pour arrêter ces plateformes et mettre des bâtons dans les roues dans les plateformes de trading de crypto. Progressivement, ils intègrent la crypto. Mais c'est le but des banques centrales. C'est d'avoir une maîtrise de tout ça. Le fait d'autoriser les BTC dans des ETF, ce n'est pas anodin non plus. C'est une manière pour eux de commencer à contrôler plus ou moins tous ces trucs-là. Donc, l'avenir nous le dira. Mais aujourd'hui, regarde, c'est de plus en plus compliqué de pouvoir accéder à une plateforme pour trader en futur. Ils ont mis le numéro 1 mondial un peu sous tutelle. Binance, pendant 5 ans, avec le gendarme sur le dos, changement de CEO. Et il doit rendre des comptes pendant 5 ans aux gendarmes américains. Ça va dans ce que je lui dis. Ils mettent des bâtons dans les roues. Je pense que ce n'est pas anodin. Ça correspond pile à ce moment-là, au moment où ils commencent à étudier des ETF. Enfin, autoriser des banques, des grosses banques, des grosses institutions à accéder à des cryptos. C'est un peu calendrier et un peu… Les marchés, comme dans les marchés tradis, ce n'est pas l'annonce en elle-même qui est tradée. La majorité du temps, l'annonce a été tradée bien avant. C'est-à-dire que les marchés anticipent les annonces. C'est-à-dire que quand il y a des annonces pour les marchés tradis, sur des inflations, des choses comme ça, et comme là pour l'annonce de l'ETF sur le Bitcoin, le marché anticipe tout ça et investit déjà à l'avance, quelques semaines, quelques mois avant, sur une annonce qu'il considère comme probable. C'est-à-dire que le Bitcoin aujourd'hui, s'il est monté depuis quelques temps, ce n'est pas par hasard. C'est parce que le marché estime que la SEC va autoriser l'ETF et que du coup, le volume de Bitcoin potentiellement acheté va augmenter et donc que le prix va augmenter. Tous les marchés, enfin le marché du Bitcoin, autant que le marché traditionnel, puisque le Bitcoin, il y a quand même un actif ultra-tradé, même par les banques, il y a beaucoup d'anticipation des marchés. Les marchés anticipent énormément les annonces et parient sur l'avenir. C'est pour ça qu'on peut avoir une très grosse correction sur des annonces, parce que si le marché s'est trompé, là aujourd'hui, le marché, c'est clairement orienté en faveur de l'ETF, en faveur de la décision de la SEC qui autoriserait les ETF Bitcoin. Si demain, l'ETF est refusé, je peux vous garantir que le marché va corriger direct ce qu'il a anticipé. Par contre, si l'ETF est autorisé, ce n'est pas du tout garanti que le cours augmente. Il va peut-être y avoir des grosses corrections, comme l'a montré Max tout à l'heure, un peu de range, un peu de correction, d'achat, de vent, des choses comme ça. Mais il est fort possible qu'il ne se passe absolument rien à l'annonce de résultats de la SEC. Enfin, de la décision de la SEC. Parce que le prix du BTC a déjà anticipé ces annonces. On a une question de Camille. Est-ce qu'une remontée de Tadda serait possible si tu as la prise en amont du BTC par les institutions ? Je crois qu'on a répondu à ça. C'est-à-dire que tout est possible, malheureusement, on n'a pas de boule de cristal. En fait, il y a ce qu'on pense et ce que le prix nous dit. C'est pour ça qu'on traite la price action. C'est que je mets toujours en priorité comment le prix réagit et comment il se comporte versus ce que je pense. Ça, c'est quelque chose aussi de dangereux. Des fois, on peut se dire « Ah, c'est sûr, ça va être approuvé, ça va pas. » S'enfermer dans un biais, se surexposer. Et au final, faire partie un peu de la team de ceux qui se sont fait liquider un milliard alors qu'on est en pleine tendance haussière. Voir ça, quand même, ça montre bien qu'on est dans un monkey market. Un milliard de liquidités en tendance haussière sur un mouvement de ce type. Ce n'est pas celui d'hier, c'est celui du neuf, je crois. Quand je dis un milliard, c'est en comptant aussi les altcoins. Je rejoins aussi BBS sur l'idée où on a énormément de volatilité et que si on ne sait pas ce qu'on fait, des fois, il n'y a aucune honte à rester sur le banc de touche. C'est même plus de maturité. Bref, on n'est pas là pour cliquer toutes les deux secondes. On peut miser sur des straddles ou des choses comme ça en auction. Il y a des choses qui peuvent se faire. Une autre question. Suite aux ETF et à l'entrée massive de capital, le BTC risque de reprendre une dominance solide. Comment voyez-vous nos alt dans un mois ? Je pense que ça ne changera pas forcément grand-chose pour les altcoins parce que ça va être des nouveaux capitaux investis dans du bitcoin. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de la capitalisation de crypto qui parte dans le bitcoin. Je ne pense pas. Je pense que ça va être de la nouvelle capitalisation pour le bitcoin. Je pense que si on veut une altseason, on a deux configurations possibles majeures. À savoir, soit une forte impulsion sur la BTC dominance, mais vraiment quelque chose d'un peu délirant, une énorme impulsion qui ferait que sur le retracement, on ait potentiellement de la liquidité qui se dirige vers les altcoins. Un gros mouvement impulsif comme ça. Et qu'on ait ensuite, puisqu'il y a une augmentation de la dynamique, un gros retracement qui permettrait d'avoir un transfert de liquidité sur les altcoins. Il peut y avoir ce type de scénario où il prend la force, c'est la star et voilà. Ou bien simplement arriver déjà à s'affranchir de la zone des 50% et envoyer vraiment quelque chose de plus impulsif. En fait, aujourd'hui, factuellement, on voit qu'on n'est pas du tout en altseason. Pour avoir une sorte de mini altseason, il nous faut des mouvements agressifs comme ça, comme ça, où idéalement, ça c'est une énorme altseason. Je pense que c'est difficile de se prononcer pour les altcoins. Ce que j'observe, c'est déjà une réaction type forte impulsion 60, 62. C'est vraiment quelque chose de très, très, très impulsif. Ou bien un break déjà dans un premier temps des 50 et un mouvement beaucoup plus impulsif. Ce que je trouve intéressant quand même, c'est qu'en ce moment, malgré que BTC, par exemple, perdent 10% et que certaines altcoins peuvent en perdre 30, comme on a eu lundi dernier, on a quand même eu des réactions intéressantes sur des altcoins type le TIA ou plein d'autres. En fait, on a quand même des altcoins qui sont plutôt forts. Je ne parle pas du marché total des altcoins, mais voilà, d'une dizaine, une vingtaine qui arrivent à super bien tanker les mouvements, à réabsorber. C'est un exemple, le TIA, dans sa consolidation. Voilà, il envoie des grands moins 26, plus 25 juste après, moins 16, plus 32, moins 25, plus 25. Là, il envoie moins 38. Derrière, il envoie 95%, moins 28, il rebondit d'autant. On a quand même une certaine résilience des altcoins où certains, habituellement, quand on avait des moins 10 sur BTC et des moins 30, tout de suite seraient en PLS et commencent à vivoter, à retomber. Il y a quand même une certaine forme de résilience depuis plusieurs semaines et ça se ressent du coup énormément sur le total market cap sans altcoin. On voit toujours ce beau break en cours. Voilà, donc pas de boule de cristal pour les altes, mais simplement deux scénarios que je surveille sur la BTC d'homme et des constats aussi factuels sur le marché d'altes qui tankent. L'idée, c'est d'accompagner la force, pas la faiblesse. C'est pour ça que lorsqu'on fait du trading d'altcoins, c'est important de bien se focaliser sur l'effort. Je pense qu'une des erreurs faciles, ça pourrait être de se dire « je vais chercher des rattrapages sur des altes faibles car j'ai des ratios très intéressants, ratios, risques et récompenses. » Pas du tout, en fait. Ça peut se tenter. Déjà, on n'est pas là pour tenter des choses, mais en réalité, quelque chose de faible, s'il est faible, ce n'est pas pour rien. Il y a toujours des opportunités. Quand tout pump, il y a tout qui pump. C'est vrai. Personnellement, je préfère accompagner la force que d'aller chercher de la faiblesse pour grider sur un ratio risque-récompense. Voilà. Là-dessus, je t'accompagne complètement. Aujourd'hui, il faut viser, il faut avoir revu les coins qui sont forts, déjà. S'ils sont forts, c'est qu'il y a une bonne raison. Si le bitcoin monte, en tout cas, grâce à tout ça, grâce à la pub, grâce à toute la visibilité que beaucoup de monde vont avoir sur le bitcoin, pour pari, ça va amener aussi de la liquidité aux coins. Et tous les coins qui sont forts aujourd'hui, c'est eux qui seront forts demain. Il faut toujours miser sur les forts, comme tu disais, toujours miser sur les forts. Ok, question bête. Comment reconnaît-on un coin fort, d'un coin faible ? Moi, j'ai une technique, c'est la mienne, mais je regarde les moyennes mobiles. On prend une moyenne mobile, on les prend en journalier, et on regarde ceux qui ont une moyenne mobile qui est très ascendante. Une moyenne mobile ascendante en journalier, c'est un signe d'actif fort. Donc, en fait, quand tu sous-entends ascendante, c'est plus une moyenne mobile qui va monter comme ça, qu'une qui va être comme ça. Les deux montent, mais on a quand même une pente plus inclinée, ça peut être la 20, la 50, ou même la 200. Oui, après, on se fixe ses propres limites sur quel moyen mobile prendre, mais même une moyenne mobile sur 20 jours, c'est très bien pour avoir une tendance claire. Donc, vraiment, regardez la courbe, votre moyenne mobile, comment elle est, c'est une très bonne indication d'un coin qui est fort. J'aime bien cette approche, parce qu'en fait, elle est simple. Plutôt que de se poser 40 000 questions, c'est simple. Quelle est l'inclusion de la moyenne mobile ? Et voilà, quoi. Il n'y a pas de « Ah, mais si, mais ça… » Non, non, factuellement, les comptes… On peut analyser les comptes dans tous les sens, les corrections, les machins, peu importe, la moyenne mobile, ça lisse tout ça, et on voit très bien lesquelles sont fortes, lesquelles ne sont pas fortes. Un cours, une crypto qui agit, qui bouge sous sa moyenne mobile, déjà, c'est qu'elle n'est pas forte. Si elle est au-dessus de sa moyenne mobile, parce que sa moyenne mobile est ascendante directe, il y a peu de chances, comme tu dis. Une tendance, elle s'accompagne tout le temps, elle ne se retrouve qu'une seule fois. Donc, prendre une tendance forte, c'est le meilleur moyen d'aller dans le bon sens. Je pense que pour les identifier, il y a ce côté moyenne mobile que nous dit BBS. Il y a le côté aussi, je pense, un peu de timing, dans le sens qui amorce les mouvements en premier. Par exemple, ça peut être du Link, qui est un des premiers alts qui a commencé à nous envoyer une sortie d'accumulation de plusieurs années. Donc, voilà, lui, c'est un des alts forts. En termes de timing, lesquels ont l'idée, les mouvements en premier ? Ça peut être Link, Sol, on a du Inge, du Rune, il y a aussi du SNX. On a du MKR qui était en train de dormir, qui avait aussi bien amorcé, lui, même en avance de phase par rapport à Link. Il a amorcé à partir de juillet. Il nous a fait une super digestion et là, il réaccélère. Voilà, ça peut être vol via les moyennes mobiles. Ça peut être aussi par rapport à leur capacité, leur résilience. Lorsqu'on a un dump, une forte baisse, comment est-ce qu'ils sont résilients ? Est-ce qu'ils arrivent à absorber ? Si vous regardez un Inge, par exemple, il va systématiquement réintégrer de manière puissante. C'est aussi ces signes-là, mais ça, c'est vrai que c'est un peu plus une approche discrétionnaire. On est plus dans l'appréciation versus une approche un peu plus systématique comme celle des moyennes mobiles. Donc, je pense que pour un débutant, c'est déjà plus simple commencer par des moyennes mobiles avant d'être dans le discrétionnaire. C'est vraiment propre à chacun. Je regarde beaucoup les market cap. Déjà, pour savoir sur quel type d'actifs je m'expose, comme disait BBS, c'est vrai que si c'est un low cap à 50 millions, qu'on voit qu'il a un open interest avec 120 millions d'open interest en contrat futur, c'est le parfait outil pour manipuler le cours. Après, c'est vrai que ça dépend. Si c'est dans une optique d'investissement, forcément, il y a de l'exposition sur des low cap mesurés, mais ce sont vraiment des projets. Donc là, il faut maîtriser les fondamentaux, la tokenomics, avoir une bonne aversion au risque. Et voilà, mais c'est vrai que pour trader, je trouve que la question c'est d'orienter plus sur le trading. Je fais hyper attention. C'est déjà pour un, pour les tailles de position, que ce soit sur un low cap ou un mid cap, je vais adapter ma taille de position. Encore plus l'année dernière, de mars à juin, juillet, on avait très peu de liquidités sur le marché. Là, aujourd'hui, on a plus de liquidités, donc c'est plus agréable. Mais cette notion de market cap, elle est quand même indispensable pour certaines tailles de position. Après, c'est vrai qu'elles peuvent servir aussi les market cap pour se dire, voilà, dans l'écosystème, il y a des grosses market cap, par exemple, comme OP, quand ils faisaient 300 millions de market cap, se projeter, ok, il y a pas mal de challengers à 1 million, à 1 milliard. Ce n'est pas déconnant d'atteindre 1 milliard. Ce genre de notion, de projection par rapport à d'autres compétiteurs sur le marché, ça peut aussi donner des indications pour des objectifs de prix. Et aussi, je donne de l'importance à la market cap, par exemple, sur un actif comme AAV. En fait, c'est un peu comme dans le secteur traditionnel. Des fois, on se dit, quelle est sa capitalisation ? Quels sont ses revenus ? Une entreprise comme AAV qui arrive à générer, je crois, de mémoire, 200, 300 millions de revenus par an, avec une market cap qui n'est pas non plus monstrueuse. Je me dis, déjà, d'autres entreprises dans le monde avec la même market cap qui arrivent à générer 200, 300 millions, je trouve ça déjà super et c'est propre, même en beer market ou même en B&B. Des fois, on peut lui casser du sucre sur le dos. Et derrière, moi, je ne connais pas beaucoup d'entreprises dans le monde qui génèrent des milliards de chiffres d'affaires et des milliards de revenus. Donc, voilà, c'est juste la market cap. Je l'utilise aussi, en tout cas. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas BBS ni Max, c'est ce qu'on partit de l'équipe Captain Trading, notre chère BBS, ce dimanche, nous propose un petit webinaire aux petits oignons à 18h. Donc, je voulais savoir si tu pouvais nous en parler un petit peu de ce que tu nous as mis sur le feu. Tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui avaient suivi il y a quelques mois. J'avais fait un premier webinaire uniquement orienté marché tradi. On a remarqué que beaucoup de gens voulaient passer au marché traditionnel mais avaient toujours peur. Ils ne comprenaient pas vraiment comment faire. Ça avait l'air compliqué. Tout ça. Donc, le premier webinaire, ça a été vraiment la mise en place pour que n'importe qui, à la fin du webinaire, soit capable de passer un trade sur les marchés tradis. Que ce soit, il faut savoir que le marché tradis est divisé en plein de choses différentes. Vous avez les indices, vous avez les devises et vous avez les actions, entre autres. Donc, l'idée du premier webinaire, c'était vraiment d'expliquer aux gens où est-ce qu'il faut se connecter, quels sont les brokers, quels sont les outils pour trader sur les marchés tradis. En prime, j'avais fait une moitié du webinaire sur une technique que j'utilise moi de trading sur les marchés tradis qui est un petit peu différente de ce qu'on peut trouver qui ne fonctionne pas forcément sur les marchés crypto parce que sur les marchés crypto, il y a beaucoup de mèches ou des choses comme ça qui font sortir les gens. Donc, cette technique, elle n'est pas forcément applicable aux cryptos mais en tout cas, elle est parfaitement adaptable aux marchés tradis. Et d'ailleurs, sur le channel Discord qui avait été créé pour ceux qui avaient accédé aux premiers webinaires, il y en a beaucoup qui ont passé leurs premiers trades avec succès et qui sont très contents de ça et qui attendent le webinaire niveau 2 avec impatience. L'idée, c'est qu'avec les marchés tradis, on arrive à avoir des trades qui sont ultra rentables parce qu'on arrive à avoir des ESL qui sont suffisamment courts, suffisamment serrés pour avoir des trades qui sont ultra rentables. Donc, l'idée du niveau 2, donc là, on ne reviendra pas sur les bases de tout, des liquidités, des choses comme ça. Par contre, on va vraiment approfondir comment choisir les zones de liquidité, quelles sont les zones à prendre, quelles sont les zones à éviter pour optimiser le win rate parce qu'on s'est rendu compte que finalement, il y avait beaucoup de gens qui ne prenaient pas forcément les bonnes zones de liquidité pour placer leurs trades. Donc, l'idée, c'est vraiment d'approfondir ce sujet-là, bien montrer aux gens qu'est-ce qu'il faut utiliser comme zone de liquidité pour trader. J'approfondirais aussi la technique que j'avais partagée pendant le premier week-end en montrant d'autres techniques pour rentrer dans le trade. Pas rentrer en une fois, mais rentrer en trois fois, c'est-à-dire qu'on sépare le trade en trois entrées différentes pour être sûr de ne pas rater une partie du trade. On va parler après de quels sont les outils qui nous permettent de trader sur les marchés traduits. On va faire le tour de tous les outils possibles et imaginables, qu'est-ce qui peut nous aider à trader sur les marchés traduits, où trouver les infos, comment on trade les annonces macroéconomiques, donc tous les annonces de CPI. Je vais expliquer, j'expliquerai aussi en partie à quoi correspondent les annonces, les CPI, les CPE, toutes ces choses-là, quel est l'impact d'une annonce d'une inflation sur les marchés et comment on peut les trader. Et fini ma présentation, je peux vous dire que je ne suis même pas sûr de pouvoir faire tout en trois heures et demie. Le webinaire dure trois heures et demie. J'ai tellement d'infos à vous transmettre que je ne sais pas comment je vais faire pour tout transmettre. Mais en tout cas, je pense que honnêtement, tous ceux à qui ça a bien plu le premier webinaire ne sont vraiment pas des sujets du deuxième parce qu'il y aura énormément d'informations. Et voilà, j'ai pris en compte un peu toutes les questions qu'on a eues sur le Discord de tous ceux qui avaient participé au premier webinaire ou également aussi ceux qui avaient participé au meetup qu'on avait fait à Paris. Donc tout ça, j'ai essayé de récupérer un peu toutes les questions qui traînaient pour essayer d'y répondre au maximum dans le webinaire numéro 2 qui déroulera dimanche, ce dimanche-là à 18h. Ça a l'air super intéressant cette histoire de calendrier et des annonces qui commencent à impact. Trainer les annonces et comprendre les annonces, Max, je pense que tu vas forcément le confirmer, mais les annonces économiques qui sont publiées tous les jours sont ultra importantes à suivre et à comprendre. Je pense qu'il faut les comprendre aujourd'hui pour pouvoir trader sur les marchés de travail. C'est vrai, je te rejoins sur cette idée et déjà, ça permet d'être beaucoup mieux, d'être moins dans le bruit ou dans la réaction quand on sait de quoi on parle. Ce que j'aime bien dans ta méthode, c'est cette approche systématique dans le sens où on dit une approche discrétionnaire qui peut être beaucoup dans l'interprétation, peut-être le feeling ou des patterns de prix versus une approche, surtout je pense pour un débutant, le fait d'avoir une approche systématique où c'est sur ce type de réaction exactement, ce type de setup avec telle condition, telle condition, telle condition, je pense que ça rend le travail d'autant plus facile pour quelqu'un qui au début n'a peut-être pas un niveau en discrétionnaire ou même en trading. J'apprécie beaucoup et je respecte énormément les traders qui ont plus une approche systématique et je pense dans une logique de pédagogie, c'est encore plus important. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la technique, alors c'est une technique forcément, c'est une technique, je répète, ce n'est pas la technique, c'est une technique qu'il faut s'approprier et qu'il faut développer, que chacun devra appliquer à son type de trading, mais en tout cas, c'est une approche systématique, c'est-à-dire qu'il y a des setups qui vont être détectés avec une, voilà, on sait où il faut poser son entrée, où il faut poser sa sortie et où il faut poser cet épée. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que c'est systématique, il n'y a pas besoin de se poser 50 questions. Une fois qu'on a le setup, ce qui est expliqué, une fois qu'on a le setup, on pose son trade et on n'a plus qu'à attendre. le TF Bitcoin serait approuvé pour de bon, ce coup-ci. Ça a l'air d'être validé un peu partout, je suis en train de croiser les jours, ça a l'air pas mal. Il y en a plusieurs qui sont d'accord avec cette info-là. Il faudrait une com' de la SEC en direct, mais en général, c'est sur Twitter, mais du coup, ils nous ont fait le coup, mais on dirait qu'on s'en suit, en tout cas, ce serait bien un document officiel de la SEC ou quelque chose. Comme dit Yamamoto, il faut attendre l'approbation, de l'approbation, de l'approbation parce qu'on ne sait jamais. C'est là, je crois que Michael Sayer, il a été très bon hier pendant l'événement, en disant que ce sera le seul ETF qui aura été approuvé deux fois. Deux fois par la SEC. Bon, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de réactions. Je pense que là, de toute façon, tout le monde attend un committee de l'approbation de l'approbation parce qu'on s'est fait avoir une fois. Écoutez, nickel, bonne nouvelle en espérant que cette fois-ci, ce soit la vraie la bonne. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait un gros petit tour. Est-ce que vous avez des questions peut-être pour le webinaire ? Je serais doué en crypto, je le prendrais, l'avantage. En fait, bizarrement, c'est marrant parce que quand je suis passé au marché tradi il y a quelques temps, la lecture des graphes en marché tradi m'a paru tellement plus claire, tellement plus simple que les graphes en crypto. Pour moi, ça a été une révélation de passer au marché tradi d'arrêter la crypto. D'arrêter plus ou moins mais d'arrêter la crypto et de trader uniquement le marché tradi pour moi, ça a vraiment été vraiment une révélation. J'ai trouvé ça beaucoup plus simple. Voilà, clairement, beaucoup plus simple à trader. Je trouve que d'être sur les deux, ça permet d'être un, de choisir ses batailles quand c'est des moments un peu plus rudes sur la culture. tout à fait. Je te rejoins sur l'aspect des mouvements piégeurs entre guillemets, ces grosses mèches ou ces trucs un peu de fake news, machin. Voilà, c'est vrai que c'est propre à chacun mais c'est vrai que c'est plaisant et c'est un sacré avantage. C'est un plaisir un sacré avantage et surtout quand on vient de la crypto, je te rejoins aussi sur l'idée où ça paraît plus simple. Il n'y a rien de relativement simple mais il n'y a pas toutes ces notions un peu peut-être de manipulation ou de mouvement agressif ou de... Disons que pour manipuler une cour de l'or, il faut y aller quoi. C'est vrai. C'est ça que j'apprécie. C'est-à-dire que il n'y a pas un mec qui va faire bouger le cours de l'or avec son achat. Pour terminer, mon Captain Trading en ce moment, ça régale. Et du coup, on a un petit giveaway à vous faire. Donc ça va être vous et de votre chance. Donc je vais vous poser une petite question simple. J'espère que vous êtes tous prêts. Du coup, je vais vous poser une petite question pour ceux qui sont encore là. La question va être simple. Le premier qui répond, je sélectionne, je fais tourner une roue. La roue, c'est simple. C'est soit vous gagnez la VOD du webinaire avec ce niveau 1. Donc c'est pour ceux qui l'ont raté. C'est peut-être sympa de l'avoir avant dimanche. Sinon, votre deuxième chance, c'est d'avoir accès directement au webinaire de dimanche. 21 millions, ce n'est pas la bonne réponse. Donc du coup, la question, elle est simple. Quand est-ce qu'a été créée la chaîne YouTube Captain Trading ? Voilà, le premier qui me donne la bonne réponse, c'est lui qui tirera la roue. Et c'est en 2020. C'est en 2020. Donc du coup, la main verte, tu vas avoir la chance de tourner cette roue. Je vais la tourner pour toi d'ailleurs. Let's go. C'est pas perdant déjà. Voilà, t'es dispo dimanche 18h. Le webinaire Laforex, il est pour toi mon petit pote. C'est régaladant. Félicitations à toi. Ah, si t'es pas dispo, t'auras droit à la VOD. C'est déjà ça de gagné. Donc voilà, écoutez, merci Max, merci BBS. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que le live était clairement quali. Je ne sais pas ce que vous en pensez ceux qui sont là. Je trouvais ça fort agréable. On a passé un bon moment. Merci à tous. C'était super intéressant. Personnellement, je me suis régalé. Je tenais à le dire. Merci pour votre présence et à la prochaine. Et puis on se revoit sur les Discord, de toute manière. Que ce soit le Garassi ou le Discord Pro, on sera là. Exactement. Il m'enlève les mots de la bouche. Donc sur ce, une très 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 bonne soirée à vous. Faites attention, n'oubliez pas vos stop loss c'est important. Et puis des bisous à tous. Salut. Ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada